La cuisine ivoirienne, c'est le festival de gastronomie organisé par le ministère du tourisme et des loisirs. Objectif, valoriser la gastronomie ivoirienne et lui permettre de se hisser sur l'échiquier international. C'est un festival qui a été initié par monsieur le ministre du tourisme, qui est de valoriser tout nommer traditionnel. Et comment faire pour que ces mains soient sur nos tables à l'international, comme dans nos grands restaurants. A Grand Bassam, 5 candidats venus des régions de l'Amé, de l'Agnébi, Tiassa et du Sud-Komwe ont présenté des plats typiquement ivoiriens dans le cadre des pré-sélections du festival. Koulbali Sandrine et Ouraka Koujems ont été déclarés vainqueurs respectivement dans les catégories cuisinier professionnel et restaurant traditionnel. J'ai représenté un burger d'atoukou comme entrée et en plat de résistance j'ai présenté un cocktail bassamoise et en dessert j'ai représenté un tiramisu ananas pastèque. Nous avons présenté l'Akwesi, qui est un plat typique et hôtelé avec le poisson ndouan, c'est-à-dire le poisson braisé avec les écailles. Le plus dur reste à venir parce que nous partons représenter maintenant notre région. Le président Ujuri donne son avis sur la compétition. Le concours que nous avons eu aujourd'hui a eu pour axe principal les produits locaux. C'est-à-dire qu'on a privilégié tout ce qui est produits terroirs. Les candidats ont été vraiment à la hauteur, la compétition a été vraiment rude. À preuve, les écarts de points ne sont pas assez grands. Pour la représentante du préfet de Grand Bassam et des formateurs et opérateurs du secteur du tourisme, ce festival est une opération. Nous sommes disponibles à accompagner tout ce qui est politique de valorisation de la culture ivoirienne et aussi de la gastronomie, étant une école hôtelière. Nous venons d'être, je dirais, bluffés de savoir qu'avec nos produits locaux, nous pouvons sortir des plats, des plats qu'on peut retrouver sur des grandes tables. Et je félicite tous les candidats. Nous avons vu des candidats motivés. Nous avons découvert des plats qui montrent la diversité au plan culinaire de notre pays. Les deux finalistes représenteront les trois régions au festival, dont les phases finales auront lieu à Agnibilicro au mois d'août. Sous-titrage Société Radio-Canada